La méthode DCF, pour Discounted Cash Flows, est une méthode d'évaluation des entreprises. En français, on parle de méthode des flux de trésorerie actualisées. C'est une méthode qui permet de mesurer la valeur économique de l'entreprise à l'aide d'une projection de ses flux de trésorerie actualisés. Les trois étapes de la démarche sont le calcul de la valeur économique, l'élimination de l'endettement net et le calcul de la valeur des capitaux propres. Les flux de trésorerie disponibles sont calculés en cours de la première étape. Il s'agit de partir du chiffre d'affaires pour obtenir différents indicateurs que sont le BE ou l'EBITDA, puis l'EBIT, le résultat d'exploitation après IS et finalement les flux de trésorerie disponibles. Ces flux de trésorerie sont des flux prévisionnels qui sont ensuite actualisés. Le taux d'actualisation est généralement le coût moyen pondéré au capital ou CMPC. La valeur terminale peut ensuite être déterminée à l'aide de la formule de Gordon Shapiro. Elle est fondée sur un taux de croissance à l'infini d'un taux normatif.